Il me semble que le problème sur la planète c'est que beaucoup prend beaucoup plus que le minimum nécessaire et il prend tout et il appauvrit les autres en le faisant. J'ai décidé de vivre simplement. J'ai compris très jeune que chaque chose que tu achètes soit une caméra après photo une voiture ça te coûte énormément de le maintenir et chaque chose que tu as c'est encore plus de consommation à faire et donc si on n'a pas besoin laisse tomber ça. C'est pas simplement la simplicité tu vois c'est c'est le fait de vivre en harmonie avec tout ça de simplifier des problèmes qui peuvent arriver. Je fais ce que je veux réellement mais je vois que j'ai des moyens de faire x et donc je fais x moins un peu pour avoir une réserve parce que toujours il y a y qui arrive demain. Moi je suis sans revenu sérieux tu vois j'ai le retraite minimum tu vois ça va c'est à dire 777 euros, 1,17 euros par mois. Je consomme, je consomme à mon plein tu vois je consomme tout ce que j'ai besoin. Je ne ressens pas des énormes besoins des choses que je n'ai pas. Je ne ressens pas restreint du tout. Je crois que je fais tout ce que je veux. je mange bien et je crois que je paye pas mal de pourcentage de mon revenu sur l'alimentation mais je ne mange pas à excès tu vois je fais pas mal dans le jardin aussi. Il n'y a aucune difficulté tu vois mon fils il a beaucoup plus de difficulté financier que moi parce qu'il dépense tout son argent et donc il n'a jamais une solde. Moi j'ai toujours eu une solde tu vois donc ça donne pas de difficulté dès que je veux faire jeter de l'argent sur ça en ce moment c'est beaucoup de livres que j'achète et j'ai toujours assez de sous pour... dès que je rencontre un nouveau livre à acheter je peux le faire j'ai des moyens. J'aime bien la phrase de Pierre Rabhi qui parle de sobreté heureuse tu vois et c'est ça. Je suis très heureux tu vois je suis très content avec ma vie. Ça semble normal tu vois je vais pas rentrer dans cette compétitivité tu vois tous pour moi. Je vois pas le sens de ça ça n'a aucune sens. Tu vois d'avoir plus pour avoir plus. Je ne demande pas trop de la vie. Les bagues, les joailleries en or en diamant et tout ça ça m'a jamais branché et quand j'ai compris que la pollution faite pour gagner une bague en or c'est l'équivalent je crois de mille tons d'acier ou une connerie comme ça. Tu vois c'est énorme quoi. Tu vois on me rends pas compte du coup planétaire d'extraire toutes ces choses là et je trouve ça catastrophique pour la planète. On est en train de bouffer la planète avec cette surconsommation. Et il faut que tout le monde a le droit de consommer ce qu'ils ont besoin. Je mange ce que je considère bon pour ma santé. Ça va dire aujourd'hui je refuse d'aller dans les supermarchés. Je n'achète que des produits bio ou des produits produits localement par les personnes que je connais à peu près. Et ça fait une honnêteté aussi parce que j'ai moins de confiance dans les labels national ou international que vraiment dans les paroles de quelqu'un que je peux visiter et voir ce qu'ils font chez lui. Et fouiller dans le placard pour voir quel produit il se cache là. C'est ça, c'est la transparence. Il faut qu'on sait ce qui se passe autour de nous et comme ça on est confiant. Et la compréhension de la nature c'est un peu le même. Parce que je vois plein de gens qui viennent ici qui ont peur de la nature. Qui pensent que les serpents vont sortir les manger. Et une fois que tu comprends tous ces bêtes, tu peux vivre avec eux. Pour moi c'est aussi le fait que je reconnais l'intentionalité de ces choses-là. Ils ont une façon de vivre qui ne doit pas me gêner. Et je ne dois pas les gêner non plus. Et donc quand je gère mon jardin, j'essaie de faire d'une façon où je limite les excès. Et donc je mange ce qui est nécessaire, ce qui me convient, ce qui me garde en bonne santé. Je n'étais jamais malade. Finalement, j'ai étudié tous ces trucs de médecine alternative. J'ai essayé acupuncture, j'ai essayé homéopathie, naturopathie, plein d'idées comme ça. En plus d'aller au tout vivre pour les choses tout à fait normales, tu vois. Et prendre, tu vois, sans trop de critiques tout ce qu'on me donne. Et à force, j'ai trouvé que la meilleure chose à faire c'est plutôt rien. Que ça se soigne. Et toute chose que j'ai eue se soigne. Et c'est rare que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose d'excessif là-dessus. Pour les vêtements, par exemple, c'est très rare que j'achète des vêtements, tu vois. C'est des choses que les gens donnent, tout simplement. Et même l'Ambour Chapel, qui vient de ma famille en Australie, c'est un don, tu vois. Je n'aurais pas pu imaginer acheter ça. J'ai arrêté la voiture, une fois que j'ai vu que je n'avais pas trop besoin de ça pour porter des choses chez des clients et tout ça. Et donc maintenant, je fais le vélo. Beaucoup, je fais le stop, en fait. Parce que le vélo, c'est un peu fatigant. Et en hiver, c'est un peu froid. Je n'ai jamais eu de télé, tu vois, depuis des années, tu vois. Quand j'avais des enfants et ils voulaient la télé, on a eu la télévision. Mais depuis, je ne regarde jamais la télévision. Je ne vois pas la moindre nécessité, tu vois. Sur Internet, on peut voir tout ce qu'on veut. J'ai toujours vécu avec un minimum financier, tu vois. J'ai toujours vécu avec très peu de, comment ça s'appelle, de excès, tu vois. Ce qui m'intéressait en tant que jeune, c'était le travail de cuir, le travail de panier. Et quand j'étais à l'université, j'ai étudié le tissage, la fileture de matériaux. Et finalement, j'ai étudié plein d'arts, de techniques, d'imprimerie, de fabrication de vêtements, tu vois. J'ai fabriqué mes propres pantalons avec un tissu que j'ai fabriqué moi-même à un moment donné. Puis j'ai parti dans l'agriculture, pardon l'agriculture, le jardinage. J'ai trouvé la permaculture. Et puis j'essaie de vivre ça. Tu cherches toujours plus et tu n'as jamais rien finalement. Ce que je cherche pour le reste de ma vie, que j'espère sera long, c'est d'aider, de contribuer, de partager tout cet bonheur que je ressens avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada